Et yo 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 salut les terfeuses salut les terfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du lundi 30 septembre direction anguin pour le prix d'Eggleton's 3 ateliers 2875 mètres 14 partants réunion 1 course 1 indice de confiance 3 sur 5 petit retour sur le quintet de ce dimanche il y a eu du trouble fait à l'arrivée ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 joy for use et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est julien dubois qui est parti pêcher tout seul mais tout seul c'est un grand mot il a quand même rejoint le gros bateau de captain yon barbro en captain yon barbro amusez vous bien alors ce numéro un pour ma part je ne l'ai pas retenu un j'en ai préféré d'autres on passe au numéro 2 jiri pacha et on écoute guillaume lise jiri pacha ne courait pas mal pas si mal pour sa rentrée sa course elle était correcte où il a travaillé un peu plus là il a un très bon engagement là dès le premier jour du meeting d'hiver aussi va courir sur la montante il n'est pas dénué de moyens à l'atelier pour autant ici il faut surtout le regarder courir pour la suite ok c'est bien noté merci guillaume basse au numéro 2 jeu le ray on passe au numéro 3 junkie et on écoute pierre l'évêque bah junkie il avait couru à deux reprises après un break pour préparer son dernier engagement mais elle a malheureusement hérité d'un numéro en dehors et a été contrainte aux extérieurs lundi pardon elle se présente principalement pour se maintenir en condition en attendant un meilleur engagement elle restera ferré on ne peut toutefois pas l'interdire pour la cinquième place avec un parcours très favorable ah il a tout gâté avec la dernière phrase c'était bien parti il disait rien une condition restera ferré on peut la rayer et bah à la fin il nous sort quoi à cinquième place alors c'est très différent cinquième place entre très rayé est arrivé cinquième pour nous qui joueront si on joue qu'un thé bah non bah non bah oui pierre l'évêque non non ah je suis pas content enfin bref ce numéro 3 je n'ai pas retenu c'est un regret c'est mon deuxième cheval de complément 4 non partant du coup il m'a foutu les jetons avec ses conneries on passe au numéro 4 joker de choiselle et on écoute sylvain gérard dupont joker de choiselle n'est pas prêt il n'est pas prêt j'ai préféré lui accorder du repos après un excellent début de saison c'est un cheval imposant et je ne voulais pas tirer sur la corde pour cette rentrée après quatre mois d'absence il va demander à souffler il restera ferré et je vais le driver même s'il est doué je serai le premier surpris s'il venait à accrocher la cinquième place oh non on fait pas le compte non plus ils ont quoi à nous parler de la cinquième place ils veulent nous faire peur je vous ai dit c'est incroyable bon bref ce numéro 4 lui non plus je n'ai pas retenu voilà maintenant question de feeling à faire d'impression j'ai pas de de liste des casseurs du ticket repéré à vous proposer aujourd'hui mes deux dangers sont mes deux regrets le reste c'est question de feeling en cas de grosse défaillance il s'appartent vraiment à ce moule à la rigueur mais franchement j'espère pas je pense pas et j'espère pas donc on passe au numéro 5 jeune ami on écoute alexandre abriva jeune ami comment dirais-je il a pas démérité lors de sa dernière sortie à vincennes mais bon il affronte désormais des lots de qualité là avec ses allures il est sans doute un peu plus à l'aise à enguin qu'à vincennes bon ça tombe bien c'est un gain si on peut se faire ramener jusqu'à l'entrée de la ligne droite il est capable de prendre une place en fin de combinaison car l'opposition est de qualité ok ça marche bien noté alexandre basse numéro 5 moi je l'ai gardé mais en toute fin de combinaison on passe au numéro 6 diva del ronco et on écoute mario menopoldi jr bonjour mario si ciao diva del ronco elle s'est un peu perdue c'est un peu perdue vous voulez dire oui elle s'est perdue elle s'est perdue dans ses allures la descente en dernier lieu et cela ou des conséquences pour la suite car elle a été desservie par un déroulement des courses défavorables voilà j'espère que cela se passera mieux ce coup ci en tout cas elle est en forme et il ya confiance en elle et ben ça marche si tu as confiance en elle mario menopoldi tant mieux moi je sais pas que j'ai pas confiance en elle mais c'est que j'en ai préféré d'autres voilà c'est quand même mon gros regret c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant attention possible cassage en vue on passe au numéro 7 dragovski on écoute anson eric bandeau dragovski il est bien là en dernier lieu c'était un peu trop dur en allant en tête cela sera mieux en attendant mon autre pensionnaire la destino dj il est du même niveau on sait le parcours qui fera la différence normalement il a sa chance ouais normalement il a sa chance je le pense aussi moi je l'ai gardé mais en bout de combinaison on passe numéro 8 c'est just a boy d'alessa et on écoute mathieu motier ben just a boy d'alessa il n'a surtout pas démérité dans une course rythmée avec au mois dans un terrain pénible là il va se présenter un peu plus affûté pour ce bon engagement sur un profil plat qu'il apprécie il aura de bons engagements cet hiver en vincennes mais d'ores et déjà il dispose d'une très bonne chance j'ai essayé de préparer cette course il a sa place parmi les trois premiers voilà parce qu'au début toi qui nous faisait peur mais à l'envers on est d'accord il a sa chance pour les trois premiers oui oui bon ben super ce numéro 8 c'est mon préféré je l'installe en tête on passe au numéro 9 jibi du fruitier on écoute charles marcel bruno jibi du fruitier il vient de se mettre en évidence à deux reprises dans des lots semblables bon dans la foulée il découvre un engagement similaire il retrouve notamment dragoski et destino digi qui l'ont déjà devancé bon la longue ligne droite va l'avantager il retrouve mathieu abrivar qui l'a mené au succès lors de leur unique association d'ailleurs ben ouais c'était la c'était la seule fois qu'ils étaient ensemble ces deux là eh ben ils ont gagné t'as vu ça toi ouais bah on recommence on va voir s'ils vont regagner ouais en tout cas il a encore un très bon rôle à jouer ok merci charle marcel bruno face numéro 9 il me plaît beaucoup moi je le vois pas pour la gagne mais pourquoi pas tout est possible moi je l'ai mis quatrième on passe au numéro 10 jasmin précieux on écoute grégory torel oui bonjour jasmin précieux il a couru à deux reprises après avoir décompressé au printemps bon il manquait encore de conditions lors de sa plus récente sortie à écomois depuis bon il a travaillé sérieusement afin d'arriver au mieux pour ce bel engagement visé de longue date tout se présente bien il y a quelques clients mais sa place est dans les trois premiers sa place est dans les trois premiers c'est bien noté merci en tout cas ce numéro 10 moi je l'ai gardé mais pas dans les trois premiers je l'ai mis sixièmes trois derniers on passe au numéro 11 joli star et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur l'a dit tout à l'heure c'est julien dubois qui est parti pêcher que captagnan barbro amusez vous bien bref ce numéro 11 c'est parti de mes préférés j'y crois dur comme fer je l'ai mis troisième on passe au numéro 12 destino dj on écoute hansen eric bandeau destino dj il est très régulier il a été bon en dernier lieu malgré une petite faute dans le dernier tournant il peut aller devant comme attendre il est compétitif ok ça marche bah moi ce numéro 12 je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route je pense qu'il peut même gagner moi je l'ai mis deuxième on passe au numéro 13 j'apparev lire et on écoute luke roland j'apparev lire il a eu besoin de quelques parcours avant de retrouver un bon niveau en dernier lieu c'était nettement mieux que la fois d'avant s'il n'avait pas été dernier pardon s'il avait pas été derrière un cheval un peu sur les sur ses fins il aurait même pu lutter pour la victoire je pense qu'il est prêt c'est un bel engagement que j'ai attendu sa place est à l'arrivée ok merci de luke roland qui est plutôt chaud avec son numéro 13 qui me plaît beaucoup que j'ai mis cinquième et on termine avec le numéro 14 c'est jawal de banville on écoute arnaud albert chavate bah jawal de banville il n'avait pas un programme attrayant aussi je lui ai donné un break ici il effectue sa rentrée l'engagement est idéal au plafond des gains mais il doit affronter les étrangers je vais attendre avant de le plaquer il n'est pas dénué de moyens en sud qui il va bien courir mais avant coup c'est un potentiel cinquième ou sixième mais pas mieux ok merci arnaud albert chavate basse numéro 14 moi je l'ai pas retenu maintenant question de fils pardon question de feeling affaire d'impression en cas de défaillance aux amateurs de cote enfin bref question de feeling le pronostic ça donne 8 12 11 9 13 10 7 5 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinter rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le mois ciao